Lui disait vouloir combattre la fraude dans le secteur de l'immobilier. Le procès d'un homme qui avait réussi à toucher 1 million d'euros s'est ouvert hier à Paris. Un procès pour escroquerie, faux et blanchiment au tribunal correctionnel. Cet homme, Chanel Petit, multipliait les recours contre des promoteurs pour ensuite leur réclamer de l'argent. Oui, et la mécanique était toujours la même. Sous couvert d'une association bidon supposée promouvoir un urbanisme responsable et écologique, Pierre-Alain Vantaine épluchait les permis de construire des grands projets immobiliers. Il trouvait les failles, les irrégularités et déposait un recours devant la justice. Sauf qu'à ce moment-là, il toquait à la porte des promoteurs, la marque de luxe Chanel ou l'assureur Alliance par exemple, et leur proposait ce deal. Vous me payez une grosse somme d'argent et j'accepte de retirer mon recours. Cela pouvait atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. 70 grands groupes ont ainsi été approchés. Certains ont cédé, d'autres ont refusé. D'où la tenue de ce procès pour escroquerie notamment. Son seul objectif, c'était de se remplir les poches. Je dénonce Maître Chabert, avocat de la mairie de Paris, l'une des parties civiles, se remplir les poches alors qu'il se présentait pourtant comme un lanceur d'alerte. Ce qu'il dit est faux. Il ne peut pas dire qu'il va lutter contre la fraude, puisqu'il va se désister de ses actions moyennant finances. Et effectivement, à l'audience hier, Pierre-Alain Vantaine n'a pas réussi à convaincre le parquet qui requiert la confiscation des sommes perçues, un million d'euros donc, auquel s'ajoute une amende de 100 000 euros. Merci Chanel Petit avec Alain Terzi.